Quelles sont les news du Cloud ou du DevOps en ce mois d'août 2022 ? On va parler aujourd'hui de CircleCI et GitLab, Matrix Element qui revient sur le devant de la scène, Trafic et Terraform. Et on va voir tout ça dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode d'ActuDevOps, ton émission de veille Cloud ou DevOps mensuelle. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a fait une petite sélection d'outils, même si c'est l'été, elle est là. Alors, c'est le moment de te rappeler que c'est un podcast. Un podcast, même s'il est diffusé en vidéo sur YouTube, c'est difficile à trouver. C'est pour ça que nous, on t'encourage à le diffuser, à le partager à ton réseau, à l'envoyer par mail si tu veux, à faire des écoutes avec tes collègues. Ça peut être, pourquoi pas, au petit déjeuner, un épisode de podcast, une heure, pourquoi pas. Avec moi, pour parler Actu ce soir, j'ai Damir. Bonsoir, Damir. Salutations à vous. J'ai aussi Erwan. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. Et enfin, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Salut tout le monde. Oui, alors je dis bonsoir, c'est vrai que le podcast est diffusé le matin, mais nous, on enregistre le soir. On va commencer par la traditionnelle, enfin, la nouvelle traditionnelle, le courrier des auditrices et auditeurs. Alors, j'ai un tout petit message qui nous a été envoyé par Pixotic sur Podcast Addict qui a suivi mon appel à message puisque dans le dernier podcast, j'ai fait un appel à message. Je vous ai encouragé, vous qui nous écoutez, à nous envoyer le message, mais il n'y en a eu qu'un. Donc, du coup, Pixotic nous dit bon podcast concernant le DevOps. Alors, c'est un message court, mais en tout cas, merci Pixotic pour tes 5 étoiles en espérant que tu continues à apprécier le podcast et surtout que tu es un auditeur ou une auditrice régulier. Toi aussi, tu peux, si tu apprécies le podcast, nous laisser un message sur Apple Podcast ou Podcast Addict ou carrément sur les commentaires YouTube parce qu'on en a pas mal sur les commentaires YouTube. Alors, trêve de bavardage, on va commencer les news et c'est Damir qui commence et qui s'y colle. Oui, et du coup, je vais vous parler effectivement de Matrix et de Element. Donc déjà, un petit rappel sur le contexte de ce que c'est, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est tout simplement, spirituellement, c'est souvent décrit comme étant le futur de l'IRC. L'IRC qu'on a tous, en tout cas 90% connus dans notre enfance. C'est un grand souvenir dessus. Et du coup, l'IRC, c'est un protocole qui est très pratique mais qui a aujourd'hui beaucoup de problèmes au niveau modernité, notamment en termes de chiffrement et autres. Et du coup, il y a eu un protocole qui est venu un peu reprendre le flambeau, si j'ose dire, qui est Matrix, qui est un protocole décentralisé dans le sens où chacun peut avoir des serveurs, l'héberger et aller sur les serveurs contrairement à des messageries on va dire plus traditionnelles où vous allez avoir une messagerie centralisée comme par exemple sur Telegram ou autre. ce qui fait que vous n'êtes pas dépendant d'un fournisseur et surtout, elle est très axée vie privée et chiffrement. Et il y a, associé à ça, vu que c'est uniquement le protocole, en fait, un client qui est le plus populaire qui s'appelle Element et qui, en fait, est l'évolution du... le nouveau nom du client historique qui est Riot, si je ne me trompe pas. Donc, c'est aujourd'hui, en fait, un programme qui est malheureusement, je trouve, trop peu connu. Il a été utilisé notamment au FOSDEM dans les deux années où ils ont essayé de dérouler en remote et ça a très bien fonctionné. C'est à ce cas, il a un très grand nombre d'utilisateurs. Je crois qu'ils ont atteint du 15 000 utilisateurs simultanés, ce qui est pas mal avec de la vidéo. Je crois qu'ils ont intégré de la vidéo, etc. Donc, c'est plutôt cool. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'était une bonne occasion d'en reparler. Enfin, bonne. C'est intéressant de voir que ça revient sur le devant de la scène suite à la guerre en Ukraine pour des raisons assez simples, au final, et assez logiques techniquement. C'est que, pour l'instant, il y a eu beaucoup d'appels à utiliser des messageries chiffrées sûres comme Signal ou autre. Mais avec les avancées du front pendant la guerre, il y a de plus en plus de craintes, notamment de coupures de l'Internet, du pays de l'Internet mondial, entre guillemets, donc potentiellement des serveurs de signal ou des serveurs d'autres applications de chiffrement, ce qui poserait problème, surtout que Telegram est russe. Donc, on peut imaginer plein de soucis comme ça où des coupures Internet pourraient provoquer pas mal de soucis. Et du coup, il y a eu une remontée, on va dire, de popularité du côté de Matrix avec Element pour justement cet aspect décentralisé où, dans tous les cas, ils peuvent installer en fait des serveurs locales au plus proche et surtout sous un contrôle plus vérifié pour pouvoir se permettre d'échanger de manière plus sécurisée et surtout plus contrôlée. Donc, ça me paraît assez intéressant qu'un événement d'importance comme ça remonte en fait des choses qui étaient mises en avant par le protocole de base et qui étaient parfois un peu balayées par il n'y aura pas vraiment de besoin pour ce genre de choses. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de revenir un peu dessus et aussi pour parler un peu de ce projet qui est quand même bien cool. Et bien sûr, il y aura un article dans la description pour en parler un peu plus et donner un peu plus de détails. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé d'ailleurs Matrix avec Element ou un autre client ? Moi, je n'ai jamais utilisé mais je rebondis sur ce que tu citais à la fin. C'est exactement ça. Il y a des cas d'usage auxquels on dit c'est vraiment extrême, ce n'est pas utile, c'est pas son. Et au final, on voit que le design du protocole et de tout ce qui construit cette infra fait qu'en fait, aujourd'hui, ça devient mandatory pour certains d'avoir ce genre d'alternative et c'est un peu triste qu'on parle de tout ça via ce qui se passe actuellement mais au moins, c'est une démonstration hyper factuelle et efficace de l'outil et du protocole. Alors moi, j'ai déjà essayé Element, même on voulait avoir un chat Element dans l'équipe il y a quelques années sauf que c'était un peu complexe à installer à l'époque, on ne voulait pas maintenir ça. Il me semble que ce qui est super intéressant en tout cas, c'est le multi-protocole et les connecteurs qu'il y a avec d'autres solutions, tu n'en as pas parlé mais moi, j'ai étudié ça justement pour connecter le forum des compagnons à un chat et pour pouvoir transférer des postes de discours au chat et vice-versa pour les threads par exemple qui auraient lieu sur un chat Element les transformer en post sur le forum et le fait que ce soit décentralisé évidemment, ça ne peut être que bien en tout cas, moi je suis assez fan de la décentralisation ça nous amène justement au début d'Internet on a tendance à l'oublier et pourtant il y a des technologies qui fonctionnent encore très bien en décentralisé on peut penser aux mails aujourd'hui les mails c'est toujours décentralisé même si beaucoup de gens sont sur Gmail mais tous les serveurs de mail parlent à tous les autres serveurs de mail et je crois beaucoup en l'avenir du décentralisé ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit je ne parle pas de blockchain là mais je parle vraiment de décentralisation et notamment aussi avec tout ce qui est fait divers et autres on a entendu ton sponsoring envers le web 3.0 non mais effectivement je n'en avais pas parlé des connecteurs et de plein d'autres choses mais en tout cas Matrix et éléments ont quand même pas mal de points à faire valoir et davantage là ça sortait un peu de leur utilisation et des points qui ont fait la popularité mais je vous invite vraiment à vous renseigner à essayer c'est toujours sympa malheureusement je trouve qu'il y a beaucoup moins d'activité que sur IRC mais ça reste quand même un bon outil j'avais rencontré les premiers développeurs maintenant 6-7 ans je crois et à l'époque déjà c'était déjà la volonté de faire quelque chose d'ouvert leur business model c'était de vendre ça à des opérateurs en marque blanche et en fait ils développaient tout le côté back-end ils développaient la partie front où en fait le client Riot pouvait être intégré dans un outil de communication totalement propriétaire et en fait ça permettait d'avoir une base commune entre plein de clients totalement différents et comme c'est décentralisé tu pouvais effectivement faire communiquer deux entreprises qui avaient deux installations totalement séparées et déjà à l'époque ils avaient intégré tout ce qui était web RTC pour rajouter l'audio et la vidéo alors que les protocoles étaient tout juste sortis donc j'imagine que ça doit être très très mature et en plus mon ancien apprenti Brandein travaille chez eux donc je suis sûr que c'est très très bien développé et sinon j'ai vérifié par rapport à Telegram par rapport à ce qui s'est passé en Russie et un petit peu avant en fait ils ont déménagé à Dubaï donc je ne sais pas si au niveau côté dictature c'est vraiment mieux d'avoir déménagé là-bas mais au moins il n'y a plus de risque par rapport à la Russie oui c'est vrai moi je ne me suis pas étendu là-dessus mais à la base le créateur est russe de mémoire mais il n'a jamais vraiment été ami avec le gouvernement russe le principal problème était de couper des serveurs ou des choses comme ça mais effectivement c'est intéressant de voir qu'ils ont déménagé je pense que quand tu fais un outil comme ça en Russie c'est que tu as quelques soucis avec le gouvernement mais en fait ce déménagement il a eu lieu bien avant les problèmes qui a eu récemment ils avaient déjà déménagé avant et là ils ont officiellement déménagé tous les statuts et ainsi de suite donc la Russie ne peut plus rien faire par rapport à ces personnes alors bon j'imagine que s'ils retournent voir leur famille ils iront en prison comme tout le monde merci pour la fois j'avais loupé ça du coup intéressant je viens de vérifier au moment où tu en parlais pour tout dire alors moi je vais parler d'un autre avantage justement de Element et de Matrix c'est comme tu dis Matrix tu peux avoir plein de clients Element en est un mais il y en a plein d'autres et notamment je vois il y a gitter.im qui est un site qui permet de créer des communautés qui a justement rejoint Element et qui permet de se connecter maintenant à Matrix je sais qu'on l'utilise nous pour les GitLab Heroes on communique avec et ça permet de ne pas avoir à installer d'application par exemple et de se connecter directement à gitter.im créer des communautés sans avoir à se poser des questions et c'est automatiquement du coup connecté à Matrix et ça justement cet écosystème où tu peux mettre finalement le front que tu veux avec le serveur ou les serveurs parce qu'il y en a plusieurs je trouve ça super intéressant et j'aimerais beaucoup que ça puisse connecter se connecter avec le fait divers un jour pour pouvoir envoyer des prouts et puis les envoyer dans des salons les prouts pour ceux qui ne connaissent pas c'est Mastodon on envoie des prouts on ne tweet pas en prout qu'est-ce que vous en pensez de cette idée justement d'interconnecter toutes les plateformes comme ça je crois que justement leur plateforme centrale a été prévue pour ça à l'époque ça me faisait vraiment penser au protocole Jabber où en fait tu pouvais faire passer énormément de choses dedans donc ils ont standardisé un protocole de base que tu peux étendre à volonté après il faut que ça soit supporté par tous les clients mais tu peux très bien imaginer rajouter des trucs un petit peu spécifiques par rapport à une application dans une entreprise et après si tu as une machine à froute dans le bureau de tout le monde effectivement on s'envoyait des proutes dans les bureaux de tout le monde c'est vrai que l'interconnexion elle est un peu aujourd'hui manquante on a beaucoup de trucs de messagerie un peu dans tous les sens qui ont chacun un peu leur solution propriétaire au final c'est un peu le gros souci depuis la entre guillemets fin d'IRC on va dire l'explosion de solutions mais c'est ce serait intéressant si on arrive à faire un truc vraiment propre parce que souvent le gros problème aussi c'est quand tu recentralises quelque part au delà des connecteurs c'est que ça soit propre qu'il y ait bon filtrage etc que ça soit affiché avec les bons formatages aujourd'hui on utilise beaucoup les emojis des formatages je parle même pas des gifs et des trucs comme ça mais si un jour on avait à faire une intégration vraiment propre de ça ça serait vraiment un game changer typiquement moi je sais que je me limite et j'utilise beaucoup de télégramme avec un cercle proche et signal j'utilise les deux en fonction de qui a quoi mais à part ça j'évite de me racheter des messageries en amateur most au travail mais je ne rajoute pas d'autres messageries et typiquement avec un matrix si je pouvais fédérer les choses entre guillemets ça me simplifierait on va dire l'utilisation de tous ces outils à l'époque brendan était encore apprenti chez nous et on était passé d'IRC à amateur most et comme il y avait quelques récalcitrants il avait mis en place une passerelle entre IRC et amateur most ça fonctionnait plutôt pas mal après j'en ai vu aussi souvent dans les entreprises d'immigration les personnes étaient sur IRC ils ont fini par mettre un pont parce qu'il y a des récalcitrants ça fait toujours un peu rire quand il y a deux personnes dans une entreprise qui mettent en opposition et finissent par faire une passerelle c'est toujours très beau on va parler de la suite et du coup c'est moi qui m'y colle le mois dernier on a déjà parlé d'Hachicorp si si souviens toi quand Nicolas nous a fait un retour sur l'Hachiconf Europe l'Europe 2022 si tu n'as pas écouté le podcast vas-y c'est celui du mois précédent donc Hachicorp nous annonce la mise à disposition générale du kit de développement Cloud pour Terraform ou Cloud Development Kit for Terraform abrégé CDKTF en bon anglais alors c'est la version 0.12 qui sort mais dis-moi Christophe c'est quoi ce truc et bien le développement kit il permet d'écrire en fait des configs Terraform dans le langage de ton choix TypeScript Python C Sharp Java ou encore Go et en plus on bénéficie de l'écosystème complet des fournisseurs et modules qui sont déjà existants pour Terraform parce que c'est compatible alors on nous promet évidemment de pouvoir garder le même contexte que le langage utilisé pour l'application qu'on va vouloir déployer avec Terraform ça permet aussi d'uniformiser les outils et les conventions de programmation ça c'est vraiment bien si tu as une CI avec des outils pour ton application bah du coup ton Terraform ça va être le même langage et on va aussi pouvoir réutiliser plus facilement des bouts de code grâce aux constructions ou les constructs en anglais qui sont un nouveau truc que ramène justement le CDKTF donc c'est la fin la duplication de code enfin mais il y a pas mal de nouveautés avec cette version notamment il y a des tests unitaires dans tous les langages et pour développer du HCL je sais que c'est compliqué d'avoir des tests bah là du coup comme c'est du prog de la programmation on peut avoir des tests unitaires il y a un convertisseur HCL vers le langage de notre choix et des intégrations avec GitHub Action bref ça va probablement mettre du plomb dans l'aile de Pulumi et je voudrais avoir votre avis là dessus je peux commencer moi j'avais regardé à l'époque où ça s'était sorti en bêta c'est vrai que c'était très intéressant moi j'y étais pas passé parce que j'avais pas trop de problèmes en fait à l'époque j'étais chez mon précédent employeur Squarescale et en fait on générait une partie du plan Terraform à la volée et aujourd'hui chez CGWire mon employeur actuel j'utilise les modules donc en fait je génère une partie du Terraform à la volée avec mon code Python où en fait je vais utiliser des modules et mes modules sont paramétrables par contre pour faire du Terraform régulièrement ce qui est vraiment pénible c'est les structures conditionnelles les boucles etc et là ça va devenir très intéressant quand on a des infrastructures bien complexes où on veut pouvoir faire du vrai code et ce que je le dis souvent par rapport à certains outils de gestion de configuration on va te dire que c'est de l'infra à ce code et en réalité c'est du YAML à peine amélioré et dès que tu veux faire des trucs un petit peu compliqués où tu as des structures conditionnelles des boucles vraiment complexes tu atteins vraiment les limites du truc à moins de t'arracher les cheveux tu reviens dans un langage que tu maîtrises et tu génères ton Terraform à la volée donc si on peut faire la même chose avec cet outil là et qu'on garde tous les avantages de Terraform donc je rappelle que Terraform c'est quel que soit l'état de l'infrastructure au moment où on décide d'appliquer ce que l'on veut avoir Terraform va se débrouiller pour mettre l'infrastructure dans l'état où elle doit être et on est aussi capable d'afficher un delta entre ce qu'on voudrait avoir et ce qu'on a réellement par exemple pour ceux qui veulent y aller progressivement ils peuvent mettre dans leur CI un Terraform plan toutes les nuits et s'il y a un delta ça envoie un mail aux administrateurs qui gèrent ce bout de code là et une fois qu'au bout de quelques semaines quelques mois on est assez sûr on met des applies en automatique et puis ça roule je ne sais pas si Damir toi tu avais vu passer ce projet là alors moi j'avais vu passer moi je n'ai sûrement pas de faire des amis avec mon avis là-dessus moi je ne suis pas fan j'avais beaucoup discuté à l'époque avec un collègue qui était assez fan de plus l'OMI du coup qui est à peu près à peu près finir ce que Terraform propose dans l'idée donc vous créez votre code dans votre langage je ne suis pas fan pour plusieurs raisons alors je ne doute pas qu'il y a des cas où c'est super cool c'est le truc le plus merveilleux du monde mais moi ma vision des choses c'est de me dire Terraform c'est limité au niveau algorithmique quoique aujourd'hui on ne va pas se le cacher avec tout ce qui a été acheté de version en version avec toutes les possibilités de structure etc et avec les locals et les modules etc en découvrant bien on peut quand même faire des choses relativement avancées alors après ce n'est pas d'une super complexité etc mais on peut déjà faire des choses je trouve assez sympa je n'ai pas de cas en fait dans ma vision des choses en tout cas par exemple de gérer des instances temporaires ou des choses comme ça pour moi ce n'est pas à Terraform de le gérer c'est au cloud provider dans la manière dont j'aime bien faire les choses ce qui fait que cette complexité là pour moi elle n'a pas à être dans Terraform Terraform doit rester relativement lisible et compréhensible pour ces raisons-là aussi pour bien voir les évolutions d'infrastructures et ça avait un avantage aussi assez certain c'est que HCL au final il a un langage déclaratif qui a plein de soucis comme tous les langages il a des soucis mais il a un gros avantage c'est qu'il est très simple à comprendre il est très simple de faire monter aujourd'hui quelqu'un en compétence ou même lui faire dire du code et lui faire deviner un peu ce que va faire le code une fois exécuté là où de voir nouveau et pour moi c'est un gros avantage parce que justement on n'était pas dans ce cas c'est ce qui a fait pour moi l'avantage de Terraform c'est qu'on n'a pas été dans le cas où ils disent vous pouvez utiliser le langage que vous voulez et finalement les équipes ne sont jamais vraiment mis d'accord sur le langage et ont pesté à cause d'autres problèmes dans le langage et au final on va dire d'étape en étape elles ont fini par se prendre la tête et chacun a fait un projet sur un autre langage donc à mon sens pour l'instant je n'ai pas de raison de continuer d'utiliser Terraform il y en a peut-être que j'ai loupé il y a peut-être des UUS case à la con mais dans mon cas Terraform me suffit au pire des cas faire du YAML du coup qui va être parse dans les locales et qui après va être renvoyé sur des modules quelque chose qui marche très bien et qui peut moi en tout cas gère la plupart des cas après ça peut être intéressant oui pour des cas un peu spécifiques etc mais je préfère la manière dont c'est fait maintenant ça va mieux en tout cas ma manière de voir la chose et surtout le cycle de vie mais après je loupe peut-être des UUS case alors attention le CDKTF ne va pas remplacer Terraform c'est un complément et on peut utiliser les deux en parallèle le bordel donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment c'est un outil de plus que Terraform ajoute justement et je pense que c'est pour titiller vraiment Pouloumi qui avait des aficionados et à mon avis Terraform veut garder cette avance qu'ils ont clairement là-dessus je pense que c'est pour ça qu'ils développent ça Erwann tu as un avis là-dessus ? Ouais alors je vais rejoindre un peu l'avis de Damir et alors je nous renvoie probablement un an et demi ou deux ans en arrière quand on avait fait la news quand on avait annoncé trop cool dans Terraform maintenant on peut faire des boucles forts c'est trop bien on en avait parlé et je me souviens que moi c'était à ce moment-là où j'avais regardé un peu Pouloumi parce que justement c'était un peu pénible de ne pas avoir cette possibilité de faire des boucles et donc je m'étais dit si on peut avoir une approche plus programmatique on va dire ça peut être intéressant et au final moi j'ai trouvé ça un petit peu fastidieux et alors je comprends ce que Nicolas mettait en avant avec des conditions un peu complexes ou autres moi j'ai jamais eu l'occasion de me retrouver dans des cas comme ça donc je suis un peu comme Damir je reste je fais le combo du Terraform avec du module et les settings dans des fichiers YAML qu'on load et globalement j'ai l'impression qu'on peut quand même pas trop mal se démerder avec ça cependant je sais que j'ai été que dans des cas on va dire pas non plus hyper poussé là-dessus donc je comprends l'intérêt et puis on peut imaginer aussi les tests unitaires alors je sais pas trop ce que tu testes là-dessus ou quoi qui pourraient être différents de ce que tu pourrais faire avec justement des diff qui valident que tu valides dans ta CI ou pas mais 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 donc du coup je suis pas hyper emballé je comprends pourquoi ils font ça parce qu'effectivement comme vous l'avez tous dit bah oui aujourd'hui il y a un acteur qui est quand même enfin Poulmy c'est quand même je vois pas trop d'autres alternatives sérieuses en tout cas donc je comprends qu'ils essayent d'aller là-dessus maintenant si demain je dois refaire du Terraform un peu avancé je pense que je resterai un peu dans les souliers déjà que je viens de décrire alors de mon côté moi en plus je développe pas donc il faudrait que j'apprenne le Python pourquoi pas après tout mais c'est vrai que moi non plus j'ai pas encore vraiment atteint les limites du Terraform mais je fais pas non plus des infrastructures ultra complexes de moins en moins en plus vu que je change vraiment de métier donc je ferai de moins en moins d'infrastructures mais quand même par contre vous avez dit tous les deux un truc qui m'intéresse parce que je connaissais pas c'est les settings chargés avec un fichier YAML donc si vous avez l'un ou l'autre un article qui explique ça moi ça m'intéresse et je pourrais le mettre dans les notes de l'émission en plus parce que c'est un truc que j'ai jamais fait je dois te trouver ça mais tu peux en fait dans les locals read des YAML et tu peux te dire par exemple si tu veux configurer je sais pas des accounts AWS pour le SSO vu que je sais que t'es très fan d'AWS tu pourrais avoir un YAML par utilisateur où tu définis les groupes et ça va être parsé en fait par ton local ce qui va en faire des listes et après tu pars ça à un module et ton module il fait ce que tu veux ce qui fait qu'au final t'as une complexité qui est quand même assez bien gérée aujourd'hui alors je dis pas que ça fait tous les cas mais dans la plupart des cas tu peux t'arranger pour un truc à peu près propre où tu les pars avec ton local tu les renvoies dans un module dans un handbook le fort et au final t'as pas de répétition de code et c'est assez propre mais j'ai de trouver un article là-dessus il faudrait que j'aille relire la doc du local parce qu'à l'époque ça n'avait pas sauté aux yeux mais c'est possible c'est comme ça qu'on faisait pas mal de choses chez Swarslade où en fait on avait un seul plan Terraform pour tous les clients et en fait le but c'est tu déploies une infrastructure totalement variable et tu passes tout en variante totalement différente et tu passes tout en variable en disant je veux une base de données de telle taille de telle TNIP en telle version etc et quand tu faisais ton Terraform Apply ça déployait tout alors justement on tapait souvent dans les limites du Terraform déclaratif et en fait les for each c'est gentil mais quand tu commences à avoir des trucs encore une fois vraiment compliqués quand tu veux itérer sur toutes tes VM pour récupérer toutes leurs adresses IP pour les mettre dans un security group c'est faisable mais des fois tu as des trucs c'est quand même assez compliqué à écrire et au final à lire alors que dans un langage de développement encore une fois un bon développeur il fait du code qui est lisible aussi donc si ton développeur il fait un code qui est tiré par les chevaux en Python en Node ou je sais pas quoi là tu vas perdre l'intérêt du truc mais assez souvent j'ai vu les limites de certains langages plus déclaratifs par rapport à des langages qui étaient un petit peu plus code par exemple je fais la différence entre anti-bol et sal-stack je préfère un fichier sal-stack où il y a quelques lignes de Python Jinja pour mettre une structure conditionnelle plutôt que les when et les loops en anti-bol où finalement des fois il faut se tirer les cheveux pour réussir à faire un truc qui marche et l'autre truc c'est ce que tu disais par rapport au test en fait c'est quand tu vas vouloir fournir un plan Terraform générique pour différentes équipes où tu t'imagines une boîte où t'as 4000 personnes t'as une équipe qu'on va appeler Platform qui va préparer des plans Terraform pour tout le monde et dans les équipes il y a un mec qu'on va appeler DevOps et en fait tout ce qu'il va savoir faire c'est un Terraform Apply il n'y a pas de critique ni jugeant de valeur mais lui il sait plus faire du code et de la CI mais ce qu'il veut c'est je veux déployer tant de VM parce que j'ai tant de conteneurs à déployer puis dedans je veux un consul un volt un machin je veux une base de données Redis un PostgreSQL et puis je veux que ça soit en outil région etc mais en fait ton équipe Platform elle va t'écrire tout ton code et elle va te mettre des tests en disant bon ben voilà si je mets tel fichier de configuration ce que tu disais dans les locales je vais avoir tel truc dans mon infrastructure et de pouvoir le tester directement avec ton code donc que ça soit du Python du Node du Go ben ça va te permettre d'itérer beaucoup plus vite plutôt que d'être obligé de déployer une infrastructure et de regarder ce qui a été déployé après tu peux commencer à faire un peu d'automatisation pour tester avec TerraTest aussi mais j'ai pas testé encore mais j'avoue que moi je suis jamais tombé dans des cas avec des structures compliquées ou sinon on s'arrangeait pour retrouver autrement par exemple tu parlais de la liste des adres IP tu essaies de les choper plus dans un consul ou quelque chose comme ça déjà formaté après c'est comme tout c'est pas connu on va dire le moment là mais je dis pas qu'il y a pas de use case je pense qu'il y a des moments où il y en a besoin mais moi en tout cas dans ma situation je pense que 90% du temps j'en aurais pas pas nécessité j'aurais pas un apport suffisant en fait pour justifier un switch mais pour les 10% tu seras content d'avoir ça c'est ça mais c'est pour ça je dis pour l'instant je suis tombé dans les 90% peut-être que je vais tomber sur les 10% mais je dis juste que et surtout quand t'es avec les 10% ça veut dire que t'es pas obligé de changer d'outil parce que s'il faut que tu bascules sur Polymy il faut que tu réapprennes entre guillemets tout parce que tout ce que t'avais préparé avec Terraform il va falloir tout reconvertir alors que là t'as toutes les passerelles qui sont bonnes t'as les providers qui existent et ainsi de suite bref à tester alors on va passer à la news suivante enfin aux news suivantes puisque Nicolas nous en a préparé deux petites Nicolas je vais te laisser la parole parce qu'en fait à chaque fois je parle de Terraform et tu me enfin de Terraform des outils HECORP et puis là tu me piques mon travail du coup je vais parler un petit peu de PyPy donc PyPy c'est quoi ? c'est le système qui permet de stocker tous les packages Python et donc dedans il y a le versionning le fait de pouvoir chercher une librairie en particulier vous pouvez pousser une version un petit peu particulière pour faire des pré-release ce qui fait que c'est pas ce package là qui va être installé dans une version de prod pour tous ceux qui l'utilisent dans une production et en fait il y a quelques personnes qui se sont rendu compte que c'était problématique de pouvoir pousser un petit peu trop facilement dedans suite au problème qu'il y avait eu avec NPM où finalement on pouvait pousser une version si on n'était pas mateneur du dépôt des choses comme ça donc PyPy était assez protégé de ce côté là mais récemment ils ont rajouté une deuxième protection donc maintenant pour tous les projets les plus critiques en Python il faut une authentification d'EFA donc j'ai pas creusé exactement comment ça se passait mais j'imagine que ça doit être un token sur un téléphone ou un token matériel comme une clé ou je sais pas quoi d'autre donc c'est assez intéressant de voir que les écosystèmes comme normalement ça prend en compte ce risque là et c'est quoi le risque c'est je vais récupérer le login mot de passe d'un développeur parce qu'il a laissé traîner ses credentials là dans une CI ou je sais pas quoi finalement je vais pousser un petit paquet et puis finalement ce petit paquet il fait pas grand chose c'est juste que dans certaines conditions je vais aller récupérer des données en mémoire pour les envoyer ailleurs crypto local disk et puis demander des bitcoins ainsi de suite voilà et je sais pas ce que vous vous en pensez Erwin est-ce que toi t'es prêt à activer le 2FA pour être obligé de te connecter à chaque fois que tu pousses un nouveau package alors la seule fois où j'étais dans ce cas là surtout avec PayPay c'était dans mon ancien job et en fait à partir du moment où on peut intégrer ça facilement quand même dans la CI je veux bien l'activer mais sinon tu vois il faut voir parce que effectivement nous dans notre cas c'est la seule interaction qu'il y avait avec PayPay c'était dans notre contexte de CI pour publier nos packages et donc du coup j'imagine qu'il y a probablement ce qu'il faut pour ce contexte là mais s'il n'y a pas ça je vois et j'imagine que je ne serais pas le seul à dire que c'est compliqué de faire le mot mais sinon en tout cas quoi qu'il arrive on ne peut pas freiner ce genre d'initiative parce que c'est quand même important il y a trop d'enjeux derrière surtout avec ce que tu as cité et puis même toutes les autres histoires avec les packages qui sont déployés des fois sur les registries avec des trucs à la con bref ça fait ça fait vraiment pas de mal d'avoir ce genre de protection supplémentaire et d'avoir cette possibilité là Damien tu veux rajouter un truc non je suis assez d'accord avec toi après il faut voir comment ça se passe avec la CI c'est que la double identification c'est un CI le souci après dans ce qui se passe mais à part ça non l'idée est bonne de toute façon il y a de plus en plus de cas notamment des bibliothèques ou des supply chain attack ou des choses comme ça donc forcer à avoir de la double authentification ça ne me paraît pas déconnant moi j'active la double authentification dès que je peux mais en effet j'ai pensé tout de suite à la CI puisque quand tu crées une release tu veux que ce soit ta release qui va la pousser donc j'imagine qu'il y a des tokens et que c'est un truc supplémentaire pour pouvoir pousser à la main parce que s'il n'y a pas de token en effet c'est plus que je rejoins Erwan et Damir ça risque d'être compliqué pour généraliser ça je pense que c'est plutôt dans l'autre sens où en fait toute la CI va faire toute la partie automatisation tous les tests et ainsi de suite et après la release pour pousser sur PyPy je pense qu'il y a forcément une action manuelle d'un développeur qui va rentrer sa YubiKey ou le code qu'il va avoir sur son autre device enfin bon sa deuxième authentification parce que sinon je ne vois pas trop l'intérêt parce que si tu peux rentrer dans la CI tu peux pousser tout ce que tu veux donc je pense qu'il y a une action manuelle à un moment donné et là j'ai une pensée très émue pour mes anciens collègues parce que vu le nombre de releases qu'ils font des fois de certains packages ils vont perdre du temps ouais mais si tu regardes bien dans tout ce qu'il y a parce que c'est ce qu'on disait c'est les projets critiques donc tu imagines une librairie pour release postgre SQL des releases il n'y en a pas tous les jours donc quand tu as une release une fois par mois si tu es obligé d'aller cliquer sur un bouton pour rentrer ton token double authentification ça ne paraît pas déconnant et pas hyper risqué non plus oui mais c'était un troll il ne rentre pas dedans non mais le truc c'est que les gens ne voient pas et puis moi je t'ai pris au premier degré parce qu'effectivement c'est ce que c'est ce que j'ai imaginé et il faut comprendre qu'il y a tout ce qui est critique comme ça en fait tu as d'autres mécanismes pour pouvoir tester et faire du dev et finalement tu ne pousses pas ces trucs là en prod toutes les deux minutes non plus et tu avais une deuxième news je crois pour nous et bien oui parce que comme je ne voulais absolument pas parler d'HC Corp je me suis dit que j'allais vous parler de Traefic donc Traefic est sorti en version 2.8 en début d'été et comme ils m'aiment bien Traefic ils ont décidé qu'ils allaient rajouter plein de trucs notamment par rapport à Consul et Nomad donc du coup HEC Corp m'a un petit peu rattrapé donc ils ont rajouté le support des namespaces dans les namespaces de Consul pardon alors c'est une fonctionnalité qui est disponible que pour les clients Enterprise de Consul donc ce n'est pas donné à tout le monde et donc je n'ai pas creusé beaucoup plus que ça mais c'est intéressant de voir que Traefic s'intéresse aussi à l'écosystème HEC Corp alors je ne sais pas si c'est pour grappiller quelque part de marché ou si ils ont la demande est tellement énorme parce que finalement le monde est en train de basculer sur Consul Nomad plutôt que Kubernetes j'ai un petit espoir et du coup ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est qu'ils ont rajouté le support de Nomad et ça c'est encore plus intéressant parce que ça permet de pouvoir rajouter tous les jobs Nomad donc un job Nomad c'est quoi ? C'est un binaire qu'on va faire tourner et qu'on va vouloir déclarer et la différence par rapport à d'autres écosystèmes c'est que Nomad peut faire tourner autant du container mais aussi des binaires des binaires CH routés des containers dans plein de de systèmes donc on peut mettre du container B du docker et puis je ne sais plus quoi mais on peut aussi mettre carrément une VM alors je crois que c'est on peut démarrer du QMU donc du KVM et ainsi de suite donc c'est assez versatile mais surtout ça permet de rajouter un plugin donc un petit peu comme avec Terraform on peut faire ces plugins Nomad pour rajouter un autre driver et pouvoir démarrer des jobs dans autre chose donc vous avez un truc totalement exotique je ne sais pas pour déployer des trucs sur des Arduino vous pouvez le rajouter et ça sera supporté et comme Nomad permet maintenant d'être découvert automatiquement par Trafic comme Nomad a la connaissance de l'adresse IP du port de votre service il va automatiquement pouvoir être exposé dans Trafic sans passer par d'autres mécanismes de service discovery donc si vous voulez juste un Nomad sans avoir consul pour pouvoir mettre des trucs à disposition du réseau que ça soit internet ou un réseau interne vous pouvez maintenant utiliser Trafic pour ça et la dernière intégration qui sont rajoutées alors là c'est pas du tout de la Chicorpe c'est le Trafic Hub alors j'ai essayé de comprendre un petit peu ce que c'était un petit peu obscur mais en gros vous rajoutez un token après vous être enregistré sur le Trafic Hub donc c'est un service SaaS qui est proposé par la société qui développe Trafic et à partir de là vous pouvez mettre directement sur internet vos services beaucoup plus facilement sans être obligé d'exposer votre Trafic directement sur internet donc j'ai pas tout compris comment ça fonctionnait et quand j'ai vu que ça ouvrait des flux à partir d'une plateforme non maîtrisée j'ai commencé à avoir peur et du coup je suis revenu à mes trucs que je maîtrise bien ou c'est moi qui règle tous mes trucs de file roll par contre j'ai l'impression que c'est très intéressant pour des développeurs qui veulent faire du service mesh un petit peu plus facilement et si vous faites déjà confiance à une plateforme tierce comme AWS je pense que vous pouvez y aller vous risquez pas grand chose de plus donc Erwen je te vois bien rigoler donc j'imagine que t'as plein de trucs à dire là dessus alors malheureusement j'ai jamais eu trop l'occasion d'utiliser Trafic même si on en a quand même parlé plusieurs fois dans les news sur ce podcast mais je rigolais parce que j'ai bien aimé ton troll très discret mais pas tant que ça sur AWS et les confiances mais en tout cas ce que tu as décrit c'est prometteur maintenant je suis tellement loin d'utiliser ça actuellement que je me sens pas hyper concerné mais peut-être que mes petits camarades auront des choses sur lesquelles rebondir là dessus moi j'ai l'impression que le Traffic Hub c'est une sorte de load balancer multi-cloud que te propose Trafic et très certainement ça utilise Trafic enfin je vois ça comme ça d'après le schéma que je vois sur leur site et c'est le deuxième du coup load balancer multi-cloud que je connais puisque jusqu'à présent je ne connaissais que celui de Scaleway donc du coup je me dis que bon pourquoi pas par contre il faut que ce Traffic Hub tu ailles connecter des trucs qui soient Trafic puisque derrière tu as un Traffic Hub agent d'après ce que je vois donc c'est pas n'importe quoi non plus oui en fait il faut que tu déploies à côté de ton Traffic il faut que tu déploies un agent et donc cet agent va dialoguer avec ton Traffic pour aller chercher la configuration sur le Traffic Hub et configurer ton Traffic local et toi Damir qu'est-ce que tu en penses ? c'est cool qu'il travaille notamment avec Hachikorp qui est quand même une boîte dont j'aime beaucoup les produits je dois avouer et Trafic c'est un peu un peu comme Erwan je suis un peu de loin on l'utilise de temps en temps mais j'ai jamais eu trop le temps de poser dessus mais c'est quelque chose de solide moi j'aurais toujours eu des bons retours et je crois que c'est français aussi donc c'est toujours on est toujours un peu heureux de voir des produits français quand même bien fonctionner c'est signe qu'on sait faire des choses et du coup non c'est une bonne chose après pour ce qui est nomade tout ça c'est quelque chose que j'ai pas utilisé pareil j'ai eu de bons retours moi j'ai pas utilisé et pour le Traffic Hub j'avoue que moi j'ai un peu de les load balancer multi-cloud je suis encore assez perplexe mais un sujet de ce qu'elle ouais j'ai jamais trouvé de use case j'ai cherché j'ai jamais trouvé et là pour le coup il faut voir ce que ça donne où il est hébergé par rapport à nous comment ça se passe pour la bascule etc ça peut être intéressant c'est à suivre mais c'est vrai que le multi-cloud c'est un sujet aussi assez on va dire assez compliqué à traiter qui a une définition différente pour plein de gens j'ai l'impression ça fera limite un bon sujet d'épisode ça aussi mais voilà j'ai rien de spécial sinon en dire à part que c'est toujours cool de voir de nouvelles intégrations et les choses marcher ensemble et ça donne aussi peut-être plus de force à Nomad qui pourrait être utilisée plus facilement nous on utilise Traffic chez nous que ce soit sur Kubernetes ou sur des serveurs avec du Docker Compose par exemple on envisage même de créer des stacks avec avec Portener et ça marche très très bien en fait Traffic dans le monde des conteneurs moi je préfère utiliser Traffic que Nginx que je connais aussi très bien dans le monde du conteneur je préfère utiliser ça et en effet c'est bien créé par des français ils sont à Lyon en tout cas une partie de l'équipe est à Lyon j'avais rencontré Emile justement à Lyon Emile qui a créé Traffic il y a longtemps et donc c'est Cocorico c'est un bon produit qui marche très bien et en plus à chaque nouvelle version ça a un nom de fromage français oui et d'ailleurs je suis étonné que tu ne nous aies pas donné le nom de cette version là et bien je dois avouer que je n'ai pas regardé mais c'est parce que je n'ai pas envie d'être déçu la dernière que j'ai en tête c'est Tartiflette et là déjà ça me donne faim donc je préfère rester sur ce nom là et si vous avez des questions sur Traffic et comment ça peut tourner en prod puisque visiblement il y a assez peu de monde qui l'utilisent je suis un petit peu dans mon écosystème fermé on va dire moi je l'utilise depuis 4-5 ans en production avec des charges de plus en plus importantes effectivement en partie parce que j'utilise de plus en plus de conteneurs mais pas que et donc si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me plinguer sur le forum des compagnons du DevOps et j'y répondrai avec plaisir merci de faire cet appel à s'inscrire aux compagnons du DevOps et en effet moi aussi je pourrais essayer de répondre parce que c'est un produit que j'aime beaucoup que je trouve assez simple je ne pourrais pas répondre mais au pire je l'ai écrit votre question et bien on va parler de GitLab que j'adore tout le monde le sait et c'est Erwan du coup qui va en parler oui parce que là tout fin juillet il y a eu une annonce qui a été faite comme quoi CircleCI intégrer GitLab de façon native dans les dans les dans les dans les plateformes dans les plateformes de voilà de gestion de code pardon je vais y arriver que ça s'est géré et en fait je trouve ça assez enfin on va en discuter mais alors pour ceux qui ne savent pas CircleCI c'est quoi c'est juste un enfin c'est juste c'est une CI-CD en SaaS mais qui fait que ça puisque aujourd'hui on est quand même très habitué d'avoir le couple avec GitLab ou même GitHub avec les GitHub Action donc d'avoir le couple gestion de code et et CI-CD qui sont embarqués ensemble CircleCI ils ne s'occupent que de la CI-CD et en fait leur leur tagline c'est de mettre en avant le fait de dire nous on sait gérer tout un tas d'environnements très divers que ce soit du Docker de l'ARM des GPU du Windows on a tout ça en stock on sait faire c'est beaucoup plus rapide que n'importe quel autre CI-CD encore une fois on peut on peut en rediscuter mais voilà et surtout ils savent fournir tout un tas de stats et ça c'est vrai que souvent les managers aiment bien ça tout un tas de stats sur la qualité des builds leur durée les projections etc et donc CircleCI c'est ça et c'est une plateforme qui est payante même si je crois qu'il y a il doit y avoir 5000 ou 6000 minutes qui sont gratuites pour se faire la main et donc maintenant jusqu'à présent ils ne savaient gérer que Bitbucket d'Atlassian et GitHub et GitHub et donc depuis fin juillet ça va gérer aussi GitLab et en fait je trouve que ça l'argument qui est mis en avant pardon de CircleCI c'est de dire en fait ils ne cherchent pas à remplacer forcément les GitLab CI ou les GitLab Action en gros ils expliquent que pour énormément de personnes c'est largement suffisant souvent pour faire des tests en continu ou des choses comme ça eux ils voient ça plutôt comme la couche au dessus qui va permettre de centraliser et d'organiser les ripos mais dans le déploiement des projets mais au niveau très très macro de l'entreprise en gros le message qui est derrière c'est nous gérer les permissions dans GitLab GitHub Bitbucket pour que ça déploie sur votre CI-CD c'est quand même toujours un peu compliqué nous on vous offre cette couche supplémentaire où vous allez pouvoir gérer de façon plus fine les droits et surtout justement ne donner les droits qu'aux personnes qui y douane et en rajoutant cette petite complexité supérieure vous allez pouvoir fédérer en fait déjà si jamais vous êtes sur plusieurs plateformes et donc fédérer votre gestion des utilisateurs etc et en bénéficiant donc des quelques avantages de CircleCI qui est en plus avec un d'ailleurs j'en profite un des avantages que moi je trouve très pratique c'est le debugging via SSH en fait quand vous quand vous avez un build qui fail et que vous dites ah merde j'ai été con j'ai pas rajouté telle option ou j'aurais bien aimé pouvoir juste lancer telle commande c'est vrai qu'il y a un truc qui est sympa dans un CircleCI c'est que vous cliquez sur le bouton ça vous file une sorte de end point SSH vous vous loguez dedans et puis pendant alors je sais plus si c'est toujours le cas mais genre pendant 20 minutes vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dans le conteneur tout casser faire des tests relancer des trucs sans avoir à relancer votre pipeline par exemple donc voilà moi et c'est plus là dessus que je reste un peu perplexe c'est que je comprends ce côté de CircleCI de dire voilà on a un outil neutre vous pouvez l'utiliser en plus de votre CI d'aujourd'hui en ajoutant donc toute cette complexité sur les sur sur les permissions etc mais mais je sais pas si c'est parce que je suis un vieux con mais je me dis yet another tool j'ai pas le sentiment que parce que mine de rien c'est aussi payant c'est Cher CircleCI enfin bon après Cher mettez le trigger enfin le curseur où vous souhaitez mais c'est c'est quand même pas donné et et en fait à part enfin je je trouve que c'est c'est je vois vraiment pas l'intérêt aujourd'hui c'est si de de faire un move sur ce genre de plateforme en se disant ah bah genre les personnes qui sont sur GitLab qui ont vu passer la news qui se disent ah mais c'est super bah vas-y je passe sur un GitLab enfin sur CircleCI il y a un truc je trouve que ça rajoute ouais c'est une complexité qui est non justifiée et et ça rajoute des outils et ça rajoute des coûts etc et et malgré toutes les bonnes promesses qui sont sympas de CircleCI moi j'ai eu l'occasion d'utiliser un peu plus d'un an et demi et je trouvais que c'était pas trop mal et même la frustration que je peux avoir parfois avec GitLab surtout en ce moment bah le je reste hyper perplexe sur ce genre de d'annonces qui sont clairement CircleCI je sais pas si vous avez vu leur com mais là c'est depuis depuis fin juillet ils ne parlent que de ça donc donc voilà je voulais avoir votre avis sur est-ce que alors juste pour rappel le configuré CircleCI c'est à peu près le même niveau que pour un GitLab par exemple c'est un fichier YAML que vous mettez à la racine de votre de votre truc et puis vous décrivez vous décrivez les actions etc ça ressemble beaucoup à ce que ce qu'on fait avec GitLab c'est juste qu'il y a tout un tas de de petites intégrations en plus qui sont c'est vrai assez agréables à écrire mais du coup qui sont très orientées CircleCI le et encore une fois moi j'ai l'impression que enfin voilà je excusez moi je divague mais Damir est-ce que est-ce que c'est une plateforme qui déjà tu connaissais tu as eu l'occasion d'utiliser et ce genre de news est-ce que tu te dis chouette ou tu te dis on s'en fout alors je connaissais effectivement j'en avais entendu que c'était cool mais c'était cher pour donner un ordre d'idée c'était d'un niveau sur une échelle de zéro qui commence à c'est totalement gratuit à une échelle de Datadog c'était sur un bien 7,8 donc du coup non c'était assez cher mais c'était l'expérience c'était plutôt cool de ce que j'ai entendu après j'ai entendu beaucoup de retours étrangement de développeurs et moins de personnes qui étaient un peu un peu côté entre guillemets DevOps donc côté tooling et infra j'ai beaucoup moins entendu de retours de ce côté là est-ce que ça est-ce que ça vraiment moi c'est pas un produit qui m'intéresse le fait que ce soit en SaaS pour de la CI ça m'embête un petit peu j'aime bien pouvoir faire tourner les workloads de CI localement parce que la CI a quand même un petit pouvoir elle a quand même un contact avec des secrets des choses comme ça donc je suis toujours un peu plus rassuré de pouvoir contrôler ça localement même si encore une fois c'est une question de confiance envers son fournisseur et ce genre d'annonce je pense ça montre qu'ils ont besoin de débloquer des nouveaux marchés pour moi et c'est ce qu'ils essayent de faire après est-ce que ça va leur permettre vraiment de run the world j'ai un doute avec tous les produits qui existent maintenant je pense que GitHub j'ai l'impression pas mal de le vent en poupe à l'époque où GitHub n'avait pas vraiment de solution après GitHub a sorti du coup sa solution qui a quand même bien marché qui a pris beaucoup de marché et là je pense qu'il essaie de récupérer un peu de marché en se disant on s'est fait bouffer côté GitHub on va essayer d'en prendre autre part mais GitLab est bien installé la CIA GitLab est bien installée aussi donc j'ai vraiment de très gros doutes sur le fait que ce soit un move qui leur permette on va dire d'amasser une grosse part de marché en tout cas moi c'est pas forcément un produit qui m'intéresse personnellement je vais prendre la suite du coup parce que je veux réagir à ce que dit Damir et puis à un truc qu'a dit Airwatch je te laisse la parole alors moi je suis un ancien utilisateur de CircleCI et puis j'ai découvert GitLab CI et depuis je suis un peu comme Erwan je ne me vois pas retourner sur CircleCI et je partage son avis sur le debug SSH qui est une très bonne fonctionnalité pour le coup de CircleCI je l'ai usé et abusé cette fonctionnalité et quand je me suis retrouvé sur GitLab CI j'espérais pouvoir la retrouver mais jamais jamais au grand jamais peut-être qu'il faudrait ouvrir un ticket mais bon en l'occurrence ce n'est pas le cas on ne peut pas ouvrir de tunnel SSH sur notre petit job pour répondre à Damir a priori je n'ai pas testé mais CircleCI il te propose une version self-hosted où tu peux le mettre sur tes propres serveurs par contre le coup je ne le connais pas puisque c'est marqué coup custom donc voilà et tu parlais du coup en effet alors c'est bon de rappeler que la version jusqu'à 6 000 jusqu'à 5 utilisateurs et 6 000 minutes de CI c'est 15 euros 15 dollars excusez-moi par mois mais si vous voulez plus si vous voulez tout customiser c'est à partir de 2 000 dollars par mois donc ça fait une grosse marche quand même mais n'oublions pas aussi comme tu le disais c'est hyper facile de rajouter un runner GitLab sur un projet je veux dire c'est un conteneur Docker à lancer sur ton serveur sur ton laptop n'importe où ça c'est un des gros avantages de GitLab je trouve par rapport à Circle mais sinon les deux solutions je trouve se valent toutes les deux Circle CI qui permet de faire cette partie là aussi en fait ouais mais c'est pas gratos ah oui ça qu'est-ce qui est gratuit dans la vie c'est vrai si c'est gratuit c'est toi le produit voilà ouais en fait c'est ce que j'allais dire c'est à peu près toutes les CI tu peux lancer un runner dans ton infrastructure et du coup ça te permet de gérer plus facilement la partie CD et pour trouver un petit peu ça s'appelle Circle CI pas Circle CD donc ça explique peut-être pourquoi c'est principalement les développeurs qui en parlent plus sérieusement moi je n'ai pas trop confiance dans tous ces outils là qui pourraient accéder à mon infrastructure mais tout récemment j'ai rajouté dans un GitHub Actions un SSH qui fait une mise à jour sur mon serveur à la fin du build au secours là le trou de sécurité mais bien sûr je vous rappelle que quand vous faites ça c'est un utilisateur non privilégié vous faites du sudo et vous pouvez même rajouter des commandes SSH autorisé pour filtrer les quelques commandes que vous voulez pouvoir lancer donc c'est comme ça que vous pouvez entièrement sécuriser un compte qui sera accédé via une plateforme extérieure donc le méchant pirate qui va prendre le contrôle de la CI le seul truc qu'il pourra faire c'est restart votre service ou faire la mise à jour de votre paquet donc c'est une partie un peu plus limitée que pouvoir être route sur tout un environnement et après sur l'autre partie moi je vois ça d'un très bon oeil que l'écosystème de la CI grossisse un petit peu parce que je trouve qu'on n'a pas énormément de choix donc qu'est-ce qu'on a comme choix donc on a d'un côté GitLab CI mais ça implique d'avoir GitLab vous avez les GitHub Actions qui impliquent d'avoir du GitHub dans les deux cas vous avez un nombre de runs acquisitions limitées après vous pouvez faire les papilles et installer un Jamteens avec tous les problèmes qui peuvent venir avec mais au final des fois je me dis que finalement c'est peut-être la solution la plus simple moi j'ai essayé CDS donc c'est la solution d'OVH la dernière fois j'en ai discuté avec Ivonik qui est un des corps développeurs de CDS il me dit ouais alors pour une boîte de 3-4 personnes c'est peut-être un petit peu le Charles Leclerc pour aller tuer une petite puce sur le dos d'un chien donc moi je suis un petit peu embêté parce qu'il n'y a plus grand chose alors il y avait Travis CI mais Travis CI j'ai l'impression que c'est quand même franchement en train de mourir nous on paye la version Enterprise et quand on lance un build il est traité plusieurs heures après donc ça commence à nous m'agacer sérieusement pour être politiquement correct et donc le fait que Circle propose quelque chose bon malheureusement c'est peut-être un petit peu cher mais d'un autre côté je préfère payer cher un produit et avoir un service qui va avec et pour tous les services que je n'ai pas hébergés moi-même ça me fait ça moins à faire et donc je peux passer du temps à faire autre chose finalement 2000 euros par mois c'est quoi par rapport à un salaire DevOps que de toute façon vous n'arriverez pas à recruter et encore moins à ce prix-là donc finalement il vaut peut-être mieux mettre 2000 balles dans CircleCI et puis que quelques personnes de l'équipe puissent rajouter les jobs et les mettre dedans et oui et pourquoi je dis tout ça c'est parce qu'en fait j'aime pas trop avoir de l'adhérence entre les produits parce que GitLab et GitLab si vous voulez migrer de l'un à l'autre si vous avez GitLab CI ou si vous avez GitHub Action vous êtes coincé sur votre repositorie Git et si jamais un jour vous vous faites éjecter d'un des deux vous pouvez aller pleurer chez l'autre mais si vous êtes dans un pays qui n'est pas copain avec les deux vous pouvez vous héberger vous-même comme GitHub s'est décentralisé c'est bien mais si vous perdez votre CI au passage vous n'avez plus qu'à pleurer alors que si vous avez un système de CI qui est totalement agnostique de votre fournisseur de Git déjà vous avez ça moins à faire voilà donc la CI c'est bien s'il y a des startups qui veulent se lancer pour faire une autre CI c'est cool si elle est open source c'est encore mieux et si vous voulez une CI open source française qui s'installe facilement et rapidement elle est contribue à CDS parce qu'il fournit déjà les bonnes bases il me semble qu'il y a d'autres solutions de CI notamment il y a Drone.io qui était open source et je ne sais plus s'ils le sont restés et il y en a d'autres il me semble bon il faut les chercher mais il y en a quand même pas mal j'en avais essayé pas mal il y a 5-6 ans et au final j'ai été retourné sur Jenkins mais c'est très bien Jenkins il faut aimer le groovy il faut aimer le groovy et c'est moche Damir tu voulais ajouter quelque chose j'avais justement demandé s'il avait testé Drone.io mais tu m'as enlevé les mots de la bouche bon bah désolé puisqu'on parle de GitLab on va rester dans le sujet alors Damir je crois oui vous avez sûrement entendu parler ça a été un des dramas sur les réseaux sociaux de ces derniers temps pour le coup qu'est-ce qui s'est passé bah GitLab.com du coup qui est l'instance publique de GitLab et gratuite par défaut entre guillemets même si vous pouvez payer pour avoir des versions un peu premium bah ils ont tout simplement annoncé que sur les projets du coup qui étaient gratuits donc les projets dont tout le monde peut bénéficier ils allaient supprimer en fait les projets où il y avait de l'inactivité pendant une certaine période alors là j'ai plus la période en tête mais c'était un an il me semble mais il faudra vérifier il y aura un lien dans la description ils avaient annoncé du coup que tous ces projets où il n'y avait plus d'activité bah ils seraient tout simplement supprimés pour économiser notamment au niveau du stockage parce qu'on se doute bien que vu le nombre de projets ça doit coûter quelques billets donc du coup très vite la communauté a un peu commencé à faire une levée de bouclier et a un peu rappelé qu'il y avait des projets qui stockaient quand même une chose importante et qui n'étaient plus forcément actifs ce qui a forcé un peu GitLab à faire marche arrière et au final ils vont annoncer qu'avant de réfléchir à des solutions aussi radicales ils allaient passer à une solution intermédiaire qui allait être pour l'instant la solution la plus extrême mais à terme on va voir qui va être le stockage à froid donc ils vont stocker en fait les projets en mode objet en fait à froid pour essayer de gagner de l'espace et du coup ça sera activé sur bien sûr tous les comptes gratuits je mis cette activité aussi parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont vu la news passer parce qu'elle avait fait beaucoup de bruit que les projets allaient être supprimés mais moins de gens ont vu la news comme quoi ça avait été annulé pour l'instant en tout cas ce qui est toujours un peu dommage avec ce genre de news c'est que la news un peu catastrophe a une grande répercussion mais la news qui annonce la réalité est toujours moins vue donc est-ce que vous aussi vous avez été choqué par cette news qui a traumatisé plus d'un visiblement Nicolas est-ce que tu as été traumatisé est-ce que tu fais preuve de traumatisme là-dessus alors je ne suis absolument pas traumatisé mais je crois qu'ils ont migré leur stockage sur Azure donc peut-être que ça marche bien à haute échelle et du coup ils ont voulu réduire le stockage qui leur coûtait trop cher c'est encore une fois quand c'est gratuit il faut aussi penser aux entreprises qui vont héberger votre service gratuit et alors je n'ose même pas imaginer l'infra qu'ils ont avec les milliers de dépôts les milliers de clones et ainsi de suite alors moi mes pet projects je les mets plutôt sur GitHub mais je sais que Christophe va commencer à me regarder avec des gros yeux donc c'est aussi pour ça que je ne migre pas forcément sur du GitLab parce qu'à l'époque les repositories privées étaient quand même limitées mais il faut toujours penser qu'à un moment donné les entreprises elles ont besoin de faire de l'argent mais GitLab a moins de pognon que GitHub ils ont peut-être aussi des financeurs moins gros derrière donc à un moment donné il faut trouver des solutions pour réduire les coûts mais c'est un petit peu la même chose que ce qui a été fait côté Docker où finalement ils ont réduit la possibilité de pouvoir faire des GitPool à outrance moi ça ne me choque pas qu'une entreprise dise bon ben voilà on a besoin de pognon donc on va désactiver les trucs les plus inactifs moi un projet qui n'a pas été GitPool depuis un an alors effectivement la suppression c'est peut-être un petit peu dangereux du coup la solution stockage à froid et aussi quand tu fais ton GitPool ça prend 5 minutes le temps de le ressortir du stockage à froid ça me fait une chose ou une froid et toi Erwan ouais justement ben t'as fini par dire ce que j'avais en tête c'est que l'approche qu'ils ont finalement alors je sais pas c'est vraiment acté ou pas le truc du stockage à froid c'est la solution qui a été pour l'instant actée en tout cas la solution de suppression pour l'instant a été mise de côté et du coup ils partent là-dessus pour l'instant mais après est-ce que techniquement ils vont se dire il y a un no-go ou pas peut-être aussi c'est un peu un truc qui a été sorti en mode pompier donc à voir alors c'est le CEO donc le président directeur général qui a annoncé qu'il y aurait un stockage à froid objet et je vois ça a été mis dans une épique donc a priori c'est plus son effet là-dessus que ça va aller et du coup ouais ce qui est important de retenir c'est que ça veut pas dire que c'est pas comme quand tu fais ton tu récupères un backup au fin fond de ton S3 enfin de ton glacier qui peut mettre quelques heures parfois à être dispo là ça va juste je me souviens d'avoir lu dans un des threads qui expliquait que ça va juste perturber un petit peu le temps de clone par exemple ou de poule mais ça va on est pas sur des 6 heures on est plutôt de l'ordre de plusieurs minutes et donc du coup je trouve que c'est assez rassurant pour tous ceux qui s'imaginent un truc de la mort et après comme dit Nicolas à un moment à GitLab il faut qu'il mange aussi donc si pour manger il faut qu'il fasse des réductions de coût voilà mais par contre c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le fait d'avoir proposé le RM c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant je crois que le docteur avait fait la même chose à l'époque ça a un peu réveillé les gens mais c'est dans une situation où ils ont proposé ça ils ont aussi attendu peut-être de voir les retours de la communauté derrière et comme tu le disais comme Nicolas le disait niveau financement c'est un peu compliqué et je pense que on va pas se mentir la communauté open source en général aurait été préférer cette solution là au fond que demain GitLab vienne dise on a été racheté par papy Microsoft ou papy Google quoi donc au final c'est peut-être aussi bien comme ça ouais alors tu disais Docker moi ça me gêne moins que Docker purge les images parce que les images ce ne sont que des images c'est le résultat d'un code qui a été buildé là on parle plus du code régime qui aurait supprimé j'étais passé à côté de cette news vous voyez merci je suis assez surpris que GitLab ait imaginé ce genre de choses et en effet je pense que au vu de la réponse de la communauté ils ont bien fait de changer leur fusil d'épaule on se rappelle il y a quelque temps en fait ils avaient réduit le nombre d'utilisateurs gratuits à 5 pour les groupes parce que justement ils cherchent enfin ils cherchent pas une rentabilité ils l'ont mais ils cherchent à maintenir leur rentabilité je pense et étant donné leur entrée en bourse de l'an dernier ou de début d'année je sais plus c'est tout aussi important pour eux d'être rentable et comme vous le dites il n'y a pas Microsoft derrière GitLab c'est certes une grosse entreprise mais ça reste une entreprise seule qui édite un gros projet libre enfin en tout cas le coeur est libre et à licence donc bon moi ça me choque pas par contre faites des miroirs moi je vous encourage à faire des miroirs si vous êtes sur GitHub faites des miroirs sur GitLab faites des miroirs sur FramaGit allez sur FroGit allez sur Gita je ne sais pas mais faites des miroirs un peu de partout parce que Git nous propose de faire cette possibilité là donc autant le faire comme ça vous perdrez pas vos dépôts et puis si vous pouvez faites des sauvegardes de vos dépôts puisque GitLab permet aussi de faire des sauvegardes de dépôts c'est une possibilité j'ai développé un script qui vous permet de faire des sauvegardes donc faites-le vous pouvez même le mettre dans une CI aller l'envoyer sur du stockage objet ça c'est pas encore inclus dans mon script mais ça le sera à l'avenir en tout cas c'est mon idée donc faites des sauvegardes aussi de vos dépôts surtout si jamais le jour où GitHub ou GitLab disparaît d'internet pendant une journée vous serez pas au chômage technique vous pourrez continuer à travailler un petit peu moi je l'ai mis dans un job run deck quand il y a eu l'invasion en Ukraine parce qu'on commençait à parler de cyber attaques et notamment des Russes qui pouvaient couper des câbles transatlantiques et de l'autre côté de l'Atlantique il y a GitHub et dans ma boîte on travaille beaucoup avec GitHub et une partie avec GitLab donc toutes les heures ou toutes les 4 heures je sais plus on a un backup de tous les repositories avec un Git clone qui tourne dans un run deck et sinon je voulais rebondir sur 2-3 trucs c'est le meilleur moyen de faire passer et accepter quelque chose d'inacceptable c'est de proposer quelque chose de pire donc c'est peut-être un choix politique qui avait été fait d'abord proposer la suppression pour après proposer l'archive ça c'est mon côté un petit peu cynique qui me fait penser ça après j'imagine que ce qu'il pourrait rajouter c'est avant d'archiver le repo c'est d'envoyer un mail au propriétaire en disant bon ben voilà on va archiver tous ces repositories là si vous les utilisez pingez faites un Git push dessus et qu'ils ne seront pas archivés et par contre ce qui m'inquiète avec cet archive c'est que moi je cherche beaucoup dans des moteurs de recherche pour aller chercher des bugs en particulier sur des librairies machin etc et c'est vrai qu'on tombe certaines fois sur des repositories GitLab mais là du coup potentiellement c'est du code qui va disparaître entre guillemets disparaître d'Internet et c'est quand même un petit peu dommage et par contre effectivement je viens de penser que dans mes scripts de backup je ne backup pas tout ce qui est extra Git parce que vous avez aussi toutes vos issues tous vos meetings et ainsi de suite donc ça aussi c'est des choses qui sont importantes et si on perd ça au passage ça sera vraiment dommage on sacline le backlog exactement c'est pour ça que j'ai développé mon script pour sauvegarder tout ce que permettait à GitLab de sauvegarder les issues les groupes etc je voulais réagir à un truc que tu as dit je ne sais pas comment ça va être fait mais ça dépend quelle est la profondeur justement qui est envoyée dans le stockage objet parce qu'on sait que Git il peut avoir une profondeur et on peut avoir une profondeur de 1 par exemple et avoir juste la dernière version en ligne et tout le reste dans le stockage objet ça pourrait être un truc comme ça et du coup ce que tu évoques sur la recherche on pourrait quand même continuer à rechercher mais dès qu'on voudrait aller chercher dans l'historique du coup ce serait dans le stockage objet et à ce moment là peut-être que justement en allant faire la recherche ou en changeant de branche ou en allant vers un commit GitLab ramènerait ça et considérer que le dépôt n'est plus inactif je ne sais pas bref ça me fait penser tout ça que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube secondaire pour ceux qui ne le savent pas j'ai une chaîne YouTube secondaire sur l'entrepreneuriat où j'expliquais justement qu'on devait payer les produits quand on était une entreprise et que faire fonctionner une entreprise sur des services gratuits ce n'est pas périn y compris pour nous alors certes ça coûte moins cher mais par contre ça ne donne pas du chiffre d'affaires à nos prestataires nos fournisseurs et du coup le meilleur moyen de s'assurer de leur viabilité c'est quand même de leur filer de la thune je vois que tu as hoche de la tête Nicolas tu es d'accord avec moi oui en fait j'allais dire pour en être convaincu aller travailler pour une entreprise qui développe un produit open source et vous comprendrez pourquoi le business modèle c'est important j'ai travaillé chez Cosicloud le business le principal produit était entièrement open source aujourd'hui je travaille chez ICGWire notre produit open source et d'une certaine manière on est notre plus gros concurrent donc quand on discute avec les studios on leur dit oui vous pouvez vous héberger en gratuit mais si vous nous donnez de l'argent on vous pourra développer beaucoup plus longtemps et ainsi de suite donc c'est un message qui passe bien avec nos clients mais effectivement c'est quand vous utilisez un produit regardez comment le payer alors il y a certains produits je parle je pense notamment à Chicorp ça coûte une blinde et c'est pas accessible à ma boîte par contre on a certains produits qu'on utilise en sas et ça permet de financer aussi les boîtes et si vous voulez pouvoir continuer à utiliser du gratuit c'est paradoxal mais injectez de l'argent de droit je suis assez d'accord nous typiquement on file de l'argent à Bitwarden pour nous héberger non pas qu'on pourrait pas le faire mais comme ça au moins ils ont de l'argent et à titre personnel chez nous on est plus enclin à payer pour du service sur les logiciels libres que de payer pour des services sur des logiciels privateurs parce que quoi qu'il arrive comme vous l'avez dit s'il y a un problème on peut au pire héberger notre propre instance du logiciel libre ça peut être une solution et du coup l'interopérabilité on paye aussi pour l'interopérabilité et je trouve que c'est un bon truc je rajoute une petite chose aussi parce que j'ai fait ça il n'y a pas longtemps je suis d'accord pour la partie entreprise et tout c'est important de payer c'est pas parce que c'est gratuit que vous ne devez pas contribuer que ce soit financièrement ou même par du développement ça peut on oublie aussi mais du développement de la doc des choses qui peuvent aider et qui peuvent être bénéfiques à votre entreprise et à la communauté donc c'est bien de le faire et pense aussi à titre perso moi typiquement j'utilise NeoVim tous les jours et en permanence pour faire mon code etc je fais une donation mensuelle pas une grosse donation mais je fais une donation mensuelle et ça permet toujours d'aider des projets comme ça aussi à titre personnel ça peut être une bonne chose à faire aussi et bien on va passer à la section des outils et je vais commencer du coup je vais vous parler alors c'est pas vraiment un outil c'est un outil décisionnel c'est une carte de la consommation des data centers donc c'est le site co2score.scaldynamics.site vous avez le lien en description c'est justement une carte des data centers et leur consommation qui est classée avec des chiffres enfin des lettres plutôt qui vont de A++ à D je crois et moi en tout cas j'ai pu constater que les data centers les moins énergivores étaient en Europe donc ça c'est bien mais bon ce qui est un petit peu embêtant c'est que sur cette carte il n'y a pour l'instant que Amazon Web Services Google Cloud Platform Azure et Scalway il n'y a pas le reste des clouds c'est bien dommage mais je pense que c'est le début parce que j'avais jamais entendu parler de ça avant il y a deux semaines je crois donc je pense que ça va se répondre en tout cas j'espère on voit aussi qu'Azure est un mauvais élève généralement ils sont mal classés mais pour le coup c'est grandement dépendant des fournisseurs d'énergie tout simplement de la source d'énergie et c'est vrai qu'en France on est quand même très aidé par le nucléaire et on voit que ça aide bien pour le rejet de CO2 donc c'est plutôt une bonne chose je pense et ça va jusqu'à F il y a des endroits ou des data centers qui ont classé F pour information ouais en effet en Afrique du Sud et en Australie je vois que c'est classé F peut-être parce qu'il fait très chaud aussi je ne sais pas la clé qui tourne à fond alimentée au charbon effectivement ça ne doit pas être terrible mais je ne sais pas si c'est celle-là mais j'en avais entendu parler et je crois qu'OVH travaille un petit peu à se rajouter dans des trucs comme ça et je crois que Scaleway ils en ont un petit peu parlé aussi Scaleway ils sont dessus ouais Scaleway ils sont dessus ils sont très proactifs parce que justement eux ils prônent des data centers plus propres et on sait qu'ils ont un data center qui tourne sans climatisation le fameux DC5 le fameux DC5 exactement et comme ils sont un petit peu en retard par rapport à OVH ils essayent de se rattraper comme ils peuvent je ne sais pas écoute en tout cas il n'y a pas que le CO2 il y a aussi la consommation d'eau donc là en l'occurrence on n'a pas la consommation d'eau mais la consommation d'eau est aussi importante il y a plein de trucs qui rentrent dans les trucs de data center mais ce serait bien qu'en effet OVH il soit d'ailleurs j'en profite alors je ne sais pas si d'ici la diffusion de l'épisode ce sera le cas mais on peut s'inscrire pour visiter DC5 en septembre pour les journées du patrimoine donc si vous avez encore des places de libre je vous invite à le faire et vous me croiserez peut-être moi je suis déjà inscrit oui l'épisode il sera sorti vous pourrez aller vous inscrire ils le font régulièrement d'ailleurs moi je suis trop loin pour y aller mais un jour où je serai à Paris je m'arrangerai pour aller visiter le DC5 je sais qu'on avait visité le DC2 ensemble avec Erwan et Damir le 3 le 3 c'était le 3 il y a un épisode de podcast où on en parle justement hors série Erwan va nous parler d'un petit outil ouais alors c'est très vite fait mais j'ai trouvé j'ai trouvé l'idée hyper hyper sympa donc pour tous les étudiants qui vont démarrer leur cursus informatique en octobre septembre octobre et bien si vous voulez commencer vos comment on appelle ça les cahiers de vacances et apprendre à utiliser un shell il y a un outil qui est dispo sur GitHub qui s'appelle GameShell qui est en fait un espèce de jeu de jeu dont vous êtes le héros quoi où il faut faire des commandes shell pour avancer dans le jeu et donc c'est sur fond de château de tout ça et j'ai trouvé l'idée hyper hyper sympa le jeu il est traduit dans plein de langues on peut le faire fonctionner dans un conteneur de coeur c'est hyper cool c'est fait par des français en plus et du coup pour se mettre un peu dans le bain pour ceux qui appréhendent le fait de devoir utiliser un shell c'est un petit truc un peu ludique pour apprendre ça alors attention il n'y a pas de sauvegarde donc si vous avancez dans le jeu allez au bout ou pas et donc voilà je trouvais l'initiative sympa et du coup je voulais en parler rapido dans le podcast ça vous parle ce genre de petit truc comme ça Christophe toi qui aimes bien le shell ouais c'est trop bien d'ailleurs je vais l'essayer et puis je vais le filer à mon nouvel alternant qui arrive puisqu'on embauche un alternant qui est développeur et pour l'instant il n'a pas encore beaucoup touché à Linux et donc je pense que je vais lui le mettre dans les pattes je vais lui dire tiens vas-y fais ça apprends un petit peu et puis en plus je vois que c'est fait en shell oui c'est ce que je voulais rajouter c'est que à défaut de faire l'exercice pour ceux qui sont plus à l'aise avec tout cet environnement en fait regardez comment c'est fait et en fait il y a plein de trucs qui sont vraiment vraiment malins et donc encore une fois bravo aux mecs qui ont fait ça pouvoir créer des DLC et tout ça va être ça va être formidable pour le coup pour le coup c'est le genre d'outils qui sont assez cool alors moi je sais que je ne suis pas très gamification mais je sais que des personnes j'ai des étudiants qui ont apprécié ça et que ça les aidait beaucoup donc c'est vraiment un truc qui est pas mal après pour me donner une petite astuce dans le même genre moi je sais que j'ai vraiment progressé en Linux pour un moment très con c'est un moment en fait je n'en faisais pas assez tout simplement quand j'étais étudiant au tout début on faisait beaucoup de Windows et on était poussé à Windows je me suis dit à partir d'aujourd'hui j'écrase tout mon dual boot je mets tout sous Linux et puis je vais essuyer des plâtres alors je ne vous mens pas j'ai passé des nuits blanches au début surtout quand les profs vous donnent un truc qui n'a jamais été testé sous Linux et ça ne marche pas donc au début vous passez des nuits blanches vous ne comprenez pas trop ce que vous faites puis vous creusez un peu vous prenez le temps vous réfléchissez et vous finissez par progresser comme ça perso c'est vraiment ce qui m'a fait progresser en Linux c'est ça c'est de me forcer à en migrer dessus pour mon PC on va dire scolaire je suis assez d'accord moi j'avais migré sur Linux bien avant de rentrer en BTS et ça m'avait aidé parce qu'en BTS nous par contre on mangeait du Unix Linux à tout va c'était du temps réel donc c'était que du Linux et donc avoir une machine personnelle sous Linux ça vous aidera en plus et ça vous permettra d'être plus productif parce que mine de rien la ligne de commande sous Linux je la trouve assez efficace on pourrait faire plein de choses ça me fait rire quand tu dis que tu réinstalles ta machine et puis une fois que tu es sous Linux tu n'as pas le choix effectivement moi j'ai fait ça en 1995 et ma carte graphique n'avait pas assez de mémoire pour démarrer X11 donc j'ai dû me débrouiller d'abord avec la ligne de commande et c'est là où j'ai énormément appris et quand je suis arrivé effectivement au lycée après j'étais le seul à bien maîtriser les lignes de commande bizarrement et sinon pour le côté jeu donc Erwan beaucoup de langues s'est traduit en plus de l'anglais en italien et en français donc je vois que tu arrives à te contenter de peu mais en tout cas c'est cool que ça soit traduit en français moi je vais filer ça à mon neveu qui vient de me dire qu'il veut apprendre le code je lui ai déjà filé des cours de Python et qu'est-ce que c'est que le web donc il va passer là-dessus et moi j'avais joué un petit peu à un équivalent pour VI pour apprendre à s'en servir j'ai rapidement arrêté parce que ça m'a un petit peu saoulé de redécouvrir à VI et de revenir 20 ans en arrière mais pour des débutants c'est toujours super sympa d'apprendre ça en jouant un petit peu en plus c'était 4 jeux qu'on avait dans les années 80 où si tu ne terminais pas il fallait tout recommencer de zéro ça rappellera quelques souvenirs à des anciens comme moi et pas que toi moi aussi je vais vous parler du dernier outil René n'est pas là ça va lui faire plaisir quand il écoutera le podcast René spécial dédicace à toi je vais vous parler de starship.rs donc starship c'est un prompt qui est customisable pour toute l'échelle et pas uniquement pour ZSH puisqu'on connaissait Oh My ZSH moi je suis un très grand utilisateur de Oh My ZSH ben là c'est un prompt je ne vais pas y arriver un prompt customisable mais pour absolument toute l'échelle je l'ai installé tout à l'heure sur une VM j'ai pu customiser mon prompt Bash sans aucun problème et pourquoi ça va faire plaisir à René parce que c'est écrit en Rust donc vous pouvez l'installer configurer votre shell préféré et c'est en Rust ça va vite bon moi je vais rester adepte de Oh My ZSH mais si si vous voulez vous pouvez utiliser starship donc en plus maîtriser l'échelle c'est un bon moyen de s'élever donc joli geste technique c'est la chaleur ça y est on se lâche ça vous évoque pas trop de trucs apparemment si ben moi j'utilise depuis plus de 6 mois maintenant j'en avais fait un tweet il y a quelques temps et j'en avais parlé je crois rapidement dans un article ça marche plutôt bien moi j'utilisais Power 10K avant et c'était très lourd moi franchement ça mettait trop de temps à charger etc là c'est déjà un peu plus rapide même si c'est encore à mon sens un tout petit peu lent mais c'est rapide et surtout c'est assez de base il est assez comment dire il vient déjà bien configuré bien complet et il sait on va dire afficher ce qu'il faut dans la plupart des situations et c'est vrai que j'ai en fait j'ai craqué dessus parce qu'il est aussi assez minimaliste et j'étais à un moment où au début je mettais trop d'infos dans mon shell et là c'est très contextuel et c'est assez simple et ça me suffit dans 90% des cas et la configuration se fait assez facilement moi j'ai pas une configuration très complexe pour le coup et ça me suffit largement tu parles de lenteur n'oublions pas à chaque fois qu'on rajoute des choses dans le prompt c'est des programmes qui vont s'exécuter à chaque fois que votre ligne de commande s'affiche et donc ça peut être en effet très lent surtout si vous mettez beaucoup de choses c'est surtout que en fait ça dépend au-delà du programme ça dépend de la complexité du programme dans le sens où Power 10K par exemple check beaucoup de choses et peut afficher beaucoup de choses que ce soit du git que ce soit par rapport aux environnements Python et tout ça et c'est ça qui est surtout très lourd et si on commence à désactiver tout il y a un certain après c'est très empirique de débuguer de voir ce qui provoque vraiment des lenteurs au fond Starship pour le coup je trouve un peu mieux cette complexité et au quotidien en fait si on a un ordi qui n'est pas non plus trop vieux c'est sûr si vous êtes sur un Pentium 3 ça risque d'être compliqué mais si vous êtes sur un ordi relativement suffisant pour Linux vous n'avez pas de pas de douleur on va dire au quotidien moi je suis le mauvais élève de tout ça je custom très très peu mon shell j'ai vraiment un truc hyper minimal juste un truc qui est lié à git mais c'est tout que j'ai fait il y a 7-8 ans et je ne touche plus trop et qui marche et qui me convient mais je suis toujours impressionné par tous ces outils mais je ne suis clairement pas la signe moi du coup je suis un petit peu entre les deux je change régulièrement c'est à dire à peu près tous les 5 ans la dernière fois que j'ai changé c'est que mon prompt n'était plus 30 secondes à démarrer dans un nouveau shell donc un jour ça m'a vraiment énervé et du coup j'ai tout désactivé en réactivant petit à petit pour essayer de trouver ce qui ralentissait et en fait c'était un ensemble de petits trucs j'utilisais paillant verbéant nodant je ne sais plus quoi pour tous les langages donc j'étais passé sur ASDF qui est un équivalent pour tous les langages et tous les outils parce que tous les outils HECORP sont supportés aussi et on peut switcher de l'un à l'autre mais comme c'est évalué à chaque fois qu'on réaffiche le prompt du coup ça ralentit et comme c'est du shell ce n'est pas aussi efficace que du Rust et je n'avais pas regardé mais René en avait parlé d'un équivalent qui avait été écrit en Rust aussi et du coup je vais peut-être profiter de la fin de mes vacances pour regarder ça et commencer à migrer un petit peu sur un outil un peu plus Rust que Bash j'espère que René n'avait pas déjà parlé de Starship tu me fais peur du coup ça ne me dit rien je pense que ça en était un autre c'est possible c'est possible en même temps les prompts customisables il y en a des tonnes l'avantage c'est vrai que quand tu customises bien mais sans mettre trop de choses ça te permet d'être assez productif alors c'est plus facile à dire pour moi qu'il ne fait que du Ansible et du Terraform du coup je ne configure que ça avec un pionve parce que je ne fais que ça et je ne rajoute pas le reste le reste tant pis je m'en fous mais c'est vrai quand on switch de contexte ça peut vite être très lourd par contre l'avantage d'avoir un prompt customisé pour ceux qui se poseraient la question c'est que ça nous permet d'avoir énormément d'infos rapidement sans taper de ligne de commande et donc nous on est plus productif du coup il faut bien poser le pour et le contre c'est vrai dans les trucs qui sont affichés pour donner un exemple pour ceux qui ne voient pas c'est dans quelle branche on peut être est-ce qu'il y a des modifications par rapport à la branche dans laquelle on est dans quel répertoire on est avec quel utilisateur on est est-ce qu'on a un environnement du type Python Ruby etc notamment les virtualances dans Python qui nous dit lequel c'est et ainsi de suite et du coup ça permet de gagner du temps quand vous utilisez plein de terminaux j'imagine comme nous quand vous passez de l'un à l'autre vous avez directement la bonne information et pour ceux qui passent du temps dans la ligne de commande c'est presque aussi important que de configurer son IDE avec tous ses petits plugins par rapport à son langage et c'est ça qui va vous permettre de gagner du temps comme les alias on en avait parlé une fois par rapport aux alias notamment les alias dites c'est des choses qui vous font gagner du temps et juste je rajoute un dernier truc ce qui est très pratique c'est que ça vous affichit potentiellement vos profils dans vos clouds et dans vos Kubernetes sur lesquels vous êtes connecté ça peut paraître con mais ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir deux fenêtres et d'avoir inversé prod et pré-prod et je m'en suis rendu compte en fait grâce à l'information en chaîne je me suis dit ah je ne suis pas sur le bon chaîne je pense que sinon ça aurait donné une réaction très marrante mais ce qui n'était pas ce qui était désiré dans les cas là c'est toujours assez pratique ça vous évite de vérifier à chaque fois tout à fait du coup cet épisode de vacances est quand même mine de rien beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu on était en mode à la cool mais finalement ça fait déjà plus d'une heure trente qu'on parle du coup il est temps de clôturer je rappelle à toi cher auditeur que si tu apprécies le podcast et si tu veux discuter avec nous on l'a déjà fait dans le podcast mais je le répète tu peux venir t'inscrire à la communauté des compagnons du DevOps et je précise que c'est gratuit c'est pas payant du tout on a déjà plus de 1000 et on discute tous les jours de plein de sujets et on pourra parler de customisation de prompt pourquoi pas en tout cas on t'attend rejoins-nous et viens discuter avec nous et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs et on va commencer par Damir bah écoutez profitez bien de la fin de vos vacances et après soyez très enfants pour la rentrée et ça sera tout pour moi allez Nicolas ton petit mot de la fin bah comme René n'est pas là je vais le remplacer donc j'espère que cet épisode vous a intéressé et si vous avez des questions ou des choses à apporter n'hésitez pas à venir nous pinguer sur Twitter ou sur le forum des compagnons du DevOps et on sera très heureux de pouvoir échanger avec vous parce que comme vous voyez on n'a rien quand on n'avait pas grand chose à dire ça dure plus d'une heure et demie donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous Erwan c'est toi qui as le mot de la fin de la fin et bah c'était toujours aussi agréable de discuter avec vous de toutes ces de toutes ces news bonne fin de vacances bonne vacances à ceux qui vont en prendre et puis à très vite à la rentrée pour les actus mais aussi un nouveau sujet à débattre merci d'avoir écouté Radio DevOps N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra